ça va faire plus de dix ans que je fais des vidéos sur youtube et cette année j'ai passé un gros cap j'ai pris des locaux bienvenue dans la visite de la fuscorp je dois vous avouer que ça fait plusieurs mois que j'attends ça on attendait d'avoir tous les matos qui arrivaient tous les mobiliers etc c'est enfin le cas donc on arrive dans la petite cour privative de la fuscorp bon privative pas tant que ça parce qu'en fait on est deux entreprises ici donc nous on a le bureau du fond et il ya une autre entreprise qui est là bas mais voilà en gros on partage ce petit endroit là c'est pour manger quand il fait beau ce qui n'est pas le cas depuis littéralement trois mois depuis qu'on est arrivé en fait sinon là vous pouvez voir de jolis véhicules entreposés on a droit à une jolie smart qui n'est pas du tout à nous c'est aux gens du bureau d'à côté donc c'est génial et du coup je propose tout de suite de rentrer alors là on est je peux parler trop fort parce que justement il ya les gens du bureau d'à côté dont vous parlez et du coup là juste ici on a notre entre la fuscorp là où on va faire toutes les vidéos à partir de maintenant là où on va travailler sur palladium et là où il ya plein de nouveaux projets qui arrivent donc on arrive magnifiquement sur le bureau de duffmine qui est actuellement en train de tourner la vidéo c'est génial en plus il ya un joli mcdo j'espère que tu t'es régalé ce midi non bon du coup c'est là où duffmine fait le montage donc un petit triple screen setup avec un pc de compétition qui a coûté bien cher mais bon c'est le prix à payer pour pouvoir pour pouvoir un petit peu step up au niveau du montage comme ça ça permet d'avoir déjà plus d'aller-retour entre moi qui est juste à côté et duffmine qui monte les vidéos je veux aussi vous parler un tout petit peu plus tard de tout ce qui est setup que qu'on nous a envoyé parce que franchement typiquement razor a été super sympa avec nous c'est super cher que ce soit de louer cet endroit de l'équiper etc et du coup on a eu l'aide de certaines marques et bah ça franchement ça aide énormément vous pouvez pas savoir à quel point bon en gros l'idée ici c'est que la partie du bas elle est réservée à youtube donc il ya duffmine il ya moi et à terme j'aimerais bien avoir une troisième personne ici qui m'aide sur tout ce qui est préparation de vidéos etc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai pris son droit c'est pour pouvoir commencer à travailler peut-être avec un peu plus de monde et la partie du haut que je vais vous montrer tout de suite c'est la partie qui est dédiée à palladium en fait l'idée de prendre des locaux c'est venu initialement de par palladium parce que c'est en fait c'est je me rends compte que c'est très très difficile de bosser avec des gens mais en remote avec des gens qui sont à moitié là à moitié pas c'est un petit peu compliqué c'est pour ça qu'on a essayé de professionnaliser un petit peu la chose en prenant des locaux en prenant plus de gens à temps plein etc et du coup on a un magnifique setup avec quatre postes pour l'instant bon l'idée ce serait à terme d'en rajouter au fur et à mesure mais bon là du coup on a quatre postes on en a trois qui sont utilisés avant on en avait quatre et on a soldru qui a quitté le staff d'administration parce qu'il n'avait pas le time il ya aucun problème avec lui on est toujours en très très bon terme c'est juste qu'il n'avait plus le time de gérer ça mais du coup au fond vous pouvez voir le poste de souris tos juste ici le poste de zeldown j'en ai déjà un petit peu parlé dans les épisodes de palladium il est développeur depuis pas très longtemps mais il fait un super taf et du coup bah il vient bosser il vient bosser ici et là on a le poste de terrain wax qui est développeur depuis très longtemps sur palladium si vous suivez les épisodes les admin series vous en avez forcément déjà entendu parler donc vraiment ce qui est super cool avec cet endroit c'est que dans termes de communication déjà c'est vraiment super pratique déjà enfin franchement moi je trouve que quand on quand tu viens travailler à un endroit bah t'es quand même beaucoup plus efficace ça prend beaucoup moins de temps de faire les choses et surtout ça nous permet un petit peu de mieux réfléchir à ce qu'on va faire avec palladium donc par exemple la voyez on peut mettre un joli tableau ça je suis très fier de ce tableau je sais que en soi ça paraît pas ouf moi juste le fait de pouvoir visualiser les trucs alors ça c'est tous les projets en cours tous les petits bugs tous les petits trucs qu'on doit régler donc les choses arrivent au fur et à mesure sur palladium je sais qu'on n'a pas forcément été les plus efficaces pour régler les bugs pour régler soucis pour sortir des nouvelles mises à jour mais je pense que si vous jouez sur le serveur oui qu'il ya de gros efforts qui sont faits ces derniers temps que ce soit sur les patchs sur les nouvelles features sur la communication et on va continuer dans cette direction on va continuer à recruter des gens sur palladium mais ça je vous en parlerai un petit peu en fin de vidéo justement mais voilà du coup ce qui se passe c'est qu'on a foutu deux écrans à tout le monde ce que je ferai c'est que je vous mettrai les refs de tout ce qu'il ya dans le bureau dans la description bien évidemment comme ça ça sera bon et du coup je remercie vraiment razer qui a envoyé littéralement trois tonnes de clavier trois tonnes de souris trois tonnes de casques ils nous ont même envoyé je savais même pas que ça existait ils nous ont envoyé des portes casques alors c'est des portes casques lumineux et tout en plus donc franchement ils nous ont mis très très bien ils nous ont même mis des petites chaise gaming alors attendez je sais pas comment est ce que j'ai moi j'en ai pas une dans mon bureau mais je sais pas comment est ce qu'elle marche parce que sur listos va me casser les dents pour avoir utilisé sa chaise mais c'est pas grave du coup là je vais vous montrer la partie un petit peu plus youtube alors j'avoue il ya un truc il ya un truc que j'aime trop faire non c'est loco c'est complètement débile mais en fait je m'amuse à sauter de la marche jusque là bas c'est complètement attend je vais essayer là c'est le moment où je sens je vais me péter la gueule en fait ok c'était tendu je pense que c'est pas ouf de faire ça je pense d'un point de vue truc du travail et tout danger il faut moi j'ai le droit parce que c'est moi qui je suis responsable de moi même mais par contre les autres d'off mine tu fais pas ça parce que sinon genre des problèmes avec avec l'assurance ouais ça c'est sûrement ouais bon du coup ça c'est mon bureau voilà c'est là où je fais les vidéos je vais juste allumer la lumière alors là où c'est mal fait c'est que l'interrupteur pour allumer la lumière à l'intérieur de mon bureau il se trouve à côté du bureau de duff mine donc je sens qu'il va y avoir quelques petites prongs qui vont être faites mais sinon c'est ici que je tourne mes vidéos depuis depuis février maintenant donc ça va faire quelques mois quand même donc un magnifique setup alors j'avoue que mon setup je n'ai pas énormément changé par rapport à ce que j'avais avant j'avais fait une vidéo setup il ya genre deux trois ans et c'est quasiment la même chose alors déjà le bureau c'est le même c'est les bureaux de kéké youtuber qui permet de monter et descendre je crois que chez moi j'ai utilisé ça littéralement trois fois et j'en ai quand même racheté un autre mais bon c'est un petit peu la base pour les youtube heures bon le setup le setup razor comme comme en roue comme comme les autres membres de la fuscorp j'ai juste changé un petit peu mon set option j'ai pris exactement le même set option que tous les autres streamers tous les autres youtube heures c'est un road sm7b je crois et j'ai acheté ce truc là aussi ce truc là c'est vraiment ultra pratique c'est un go xlr en gros c'est une table de mixage et ça permet un petit peu de modifier les les niveaux sonores donc par exemple si je veux je peux activer mon micro désactiver la musique enfin en gros je peux vraiment tout configurer bien et ça j'avoue ça me change un petit peu la vie par contre on notera un effort particulier au niveau de la mousse acoustique au mur vraiment de la qualité dis donc je peux vous dire soristos il vient me voir tous les matins il me dit c'est quand que tu changes ta mousse parce que c'est ultra giga moche alors je peux comprendre c'est vrai qu'en fait la mousse elle tient pas du tout bien sur le mur du coup il y a tout qui tombe il faut il faut que j'en remette en plus là j'en ai recommandé j'en ai trois tonnes là là dedans mais j'ai toujours pas je l'ai toujours pas mise vous inquiétez pas je remettrai la mousse bien mais bon ça fait partie des trucs que j'attendais de faire avant de tourner la vidéo puis au final j'ai pas attendu enfin voilà tant pis tant pis un petit coup en repos très important pour pouvoir se poser sur le canapé si jamais j'ai besoin de dormir ici je peux même transformer ça en lit ce qui est une très mauvaise idée j'ai fait ça une fois et bon on dort pas très bien ici je dois avouer la table elle est jolie elle est sale aussi mais ouais on a on a acheté genre une vingtaine d'écran on a acheté une vingtaine d'écran on s'est retrouvé avec 20 boîtes d'écran comme ça je me suis dit bon autant faire d'une pierre deux coups on a acheté des écrans comme ça au moins on n'aura pas besoin d'acheter de table basse bon je rigole j'en achèterai une vraie un de ces quatre bon pour l'instant il ya encore des trucs qui doivent arriver même si dans la globalité on est plutôt pas mal ça c'est l'espace commun donc c'est commun entre palladium l'affuse corp voilà d'off mine tout ça un petit canapé qu'on vient de monter on a monté ça ce matin on attendait c'était la pièce maîtresse avant de pouvoir tourner la vidéo bon ici on a une magnifique télé qui a été expressément demandé par monsieur soristos qui veut faire des parties de fifa entre midi et deux on veut qu'il n'avait pas le canapé pour l'instant elle n'a pas encore été utilisée mais ça ne saurait tarder je pense voilà le petit espace bouffe bon rien d'incroyable la cuisine les toilettes est ce que j'ai besoin de vous montrer je pense pas bon il faut savoir que ces bureaux là on a vraiment galéré à les avoir je pense que j'ai dû faire à peu près une vingtaine de visites de bureau à droite à gauche aux quatre coins de paris pour deux raisons déjà parce qu'il n'y avait pas tant de bureaux qui nous plaisait la voyez on est sur un bureau qui est un petit peu atypique c'est pas juste un open space avec des cloisons et enfin là on voulait un truc un petit peu rigolo un petit peu fun et surtout bah mine de rien on va pas se mentir quand à 20 ans que tu arrives et que tu veux louer un bureau qui vaut plusieurs milliers d'euros par mois bah les mecs ils te regardent pas très très bien quoi du coup bah là on a un vrai truc et ça c'est un des bureaux qu'on a failli prendre ensuite il coûtait beaucoup plus cher il coûtait genre deux fois le prix mais vous allez voir ce qu'on cherchait un petit peu initialement en gros dans le bureau initial qu'on allait prendre il y avait cinq bureaux individuels le but c'était en fait de prendre un bureau égal à un studio pour un youtubeur et de louer ça à plein d'autres youtubeurs il y avait un espèce de petit patio privatif juste pour nous dans le bureau bon là on a un truc sympa aussi et tout mais c'est partagé avec le bureau d'à côté mais surtout regardez moi ça il y avait un fucking plateau de tournage regardez ça c'est que du fond vert je peux vous mentir j'ai un petit peu le seum qu'on l'ait pas eu bon c'est des choses qui arrivent là aussi on a un plateau mais il est plus petit il est pas full accessible et il est pas full à nous donc il faut payer pour le louer donc c'est un petit peu relou il y a un dernier truc que je vous ai pas montré aussi on est de retour dehors et en fait c'est que derrière cette porte il y a tout un studio d'enregistrement et ça j'avoue c'est plutôt cool on n'y a pas accès H24 parce qu'en fait ça appartient à l'autre entreprise qui est à côté qui veulent bien nous le prêter de temps à autre mais du coup je vous mets des petites images là à côté de à quoi est ce que ça ressemble et franchement c'est très cool que ce soit pour certains tournages vidéo je sais déjà j'ai déjà deux trois projets de vidéos que j'ai envie de faire à l'intérieur ou alors pour des lives parce que c'est bien ça fait un petit peu un plateau il y a moyen d'inviter d'autres gens c'est plutôt cool mais je vous avoue quand même que niveau prix ça aurait fait un petit peu cher d'avoir une dinguerie comme ça bon là c'est quand même beaucoup moins cher c'est beaucoup plus dans nos prix et surtout ça permet plutôt que de payer 6000 euros par mois de loyer bah là on paye la moitié et avec les 3000 euros restants on peut recruter quelqu'un d'autre par exemple alors je vous montre tout ça tout le nouveau matos les nouveaux bureaux ce genre de choses mais pourquoi est ce que vraiment j'ai besoin de prendre un truc aussi grand pour faire des vidéos youtube alors déjà comme je l'expliquais avant il n'y a pas juste les vidéos youtube il y a aussi palladium et ça c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de monde je pense qu'on n'aurait pas pris aussi grand s'il n'y avait pas palladium dans l'équation mais c'est aussi que cette année je sentais que j'avais vraiment besoin de prendre un petit peu un petit risque sur youtube d'essayer d'aller un petit peu plus loin parce que moi ça va faire dix ans que je fais ça quand même dix ans que je fais des vidéos chez moi et c'est vrai que je ressens de plus en plus la nécessité de faire des vidéos avec d'autres gens que ce soit des gens pour m'aider à faire les vidéos que ce soit des vidéos avec d'autres gens en présentiel bon on n'a pas choisi vraiment le meilleur moment c'est à dire que au moment où tout le monde fait du télétravail nous on prend des bureaux ce qui est un petit peu débile mais j'avoue que moi ça fait trois ans que je fais des vidéos sur youtube chez moi ce délire de télétravail je sais ce que c'est et au bout d'un moment il y en a juste marre voilà bon là à l'heure actuelle on doit être pas tant que ça dans les locaux en fait on doit être 3 ou 4 je pense pour l'instant ce qui est un petit peu overkill pour 108 mètres carrés on a 108 mètres carrés mais en fait voilà l'idée c'est de prendre les locaux et ensuite à partir de là ça nous permet déjà de prendre des gens des stagiaires ça nous permet d'avoir des gens à plein temps ce qui était un petit peu compliqué aussi avant en remote parce que mine de rien moi j'ai pas d'expérience dans le monde du travail je sais pas comment savoir je sais pas comment organiser une équipe et c'est quand même plus simple de faire ça avec des gens en présentiel et ça permet aussi bah voilà derrière au niveau de youtube par exemple moi de faire des retours ad of mine plus facilement etc ce genre de choses et surtout je trouve que c'est stylé en fait c'est un petit challenge c'est un petit nouveau truc je sais pas pour combien de temps est-ce que je les aurais je sais pas si c'est un truc qui va être nécessaire pour toujours mais là pour l'instant je m'éclate et surtout il risque d'y avoir quand même beaucoup de gens qui vont se ramener dans le cours de l'été je pense que là cet été il va y avoir 3 4 personnes qui vont venir juste pour palladium alors évidemment tout ça ça a un coût tout ça c'est un risque que je prends mais ce que j'ai dit au début de l'année c'est que j'ai décidé de réinvestir une grosse partie de ce que rapporte youtube de ce que rapporte palladium etc de tout réinvestir à la fois dans youtube à la fois dans de nouveaux projets à la fois dans palladium parce que j'avais l'impression que à l'heure actuelle que ce soit sur youtube ou sur palladium on avait atteint un espèce de plateau on n'arrivait pas trop à évoluer et je dois avouer que là juste en deux trois mois il ya plein de choses qui se sont débloquées il ya plein de projets de ouf qui arrivent et j'ai hâte de voir la suite bon il ya juste une dernière pièce que je vous ai pas encore montré c'est la pièce maîtresse du bureau attention je pense que vous n'êtes pas prêts elle se trouve en haut de ces escaliers qui sont vraiment pas du tout rassurants parce que enfin c'est pas solide on va pas se mentir mais est-ce que vous êtes prêts à découvrir la pièce vide du setup voilà c'est complètement vide il ya rien du tout j'avoue je sais pas du tout quoi faire de cette pièce parce qu'on n'a pas assez de gens pour pouvoir la remplir je voulais la louer à un autre youtubeur mais je vais pas vous mentir et là ça résonne de fou ensuite c'est pas très grand c'est pas du tout agréable donc je sais pas s'il ya des youtubeurs qui sont intéressés envoyez moi un message mais un deuxième problème c'est que je vous ai déjà dit qu'il y avait un bureau à côté mais du coup je suis sûr qu'ils ont le temps de tout ce que je dis là parce qu'il y a une porte qui mène directement vers le bureau adjacent donc on va pas rester là h24 pour pas trop les faire chier mais voilà c'est un problème cette salle je sais pas trop quoi en faire peut-être que si jamais on arrive à être suffisamment on arrivera à remplir la salle mais pour l'instant ça reste une salle de stockage vu qu'on a rien à stocker on ne stocke rien en fait c'est une salle qui sert strictement à rien c'est du loyer perdu on va dire donc bon c'est des choses qui arrivent le bureau est quand même très sympa donc bon on fait avec et voilà c'est terminé je dois vous avouer que je suis particulièrement fier de cet endroit c'est pas encore terminé on attend de la décoration sur les murs on attend qu'il y ait des nouvelles personnes qu'on recrute qui vont arriver ce que je vais faire c'est que je vais faire une vidéo sur ma chaîne secondaire je pense demain ou après demain dans laquelle je vais vous parler de combien ça coûte de ce qu'on compte faire ici réellement des recrutements etc de choses un petit peu plus du point de vue entrepreneurial j'avais fait ça l'année dernière au niveau des peluches Didier et c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu donc je pense que je vais refaire ça pareil mais pour les locaux et avant de finir je tenais sincèrement à vous remercier on est quasiment 2 millions sur la chaîne et ça c'est entièrement grâce à vous c'est entièrement grâce à vous que palladium existe que je peux faire ce que j'aime tous les jours depuis maintenant cinq ans et c'est aussi grâce à vous que bah on peut se lancer dans des nouveaux projets on peut investir dans des locaux et on peut essayer de faire des choses encore plus grandes qu'avant donc vraiment sincèrement merci les gens c'est entièrement grâce à vous et bah sur ce moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus c'est ça